Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est la première fois que je tourne une vidéo dans ma voiture. Je dois me rendre sur un lieu dans une heure environ. Et je me suis dit, je vais profiter de cette heure pour tourner cette vidéo. Alors cette vidéo, si je devais lui donner un titre, ce serait « Est-ce que Dieu est un Dieu sadique ? ». C'est très particulier, mais voilà, ça faisait plusieurs jours que je réfléchissais à ce thème-là en particulier, suite à plusieurs choses que j'ai pu vivre dans la semaine qui vient de s'écouler, et aussi des choses que j'entends ici et là par rapport à, notamment, tout ce qui concerne la délivrance spirituelle ou encore la guérison physique ou psychique, la guérison de notre corps et de notre âme et de notre esprit de manière générale. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi je suis Oriane, je suis disciple de Jésus-Christ, je vis quelque part dans les Cévennes, dans le Gard, et je suis aussi quelqu'un qui pratique la relation d'être chrétienne, la psychothérapie chrétienne et l'art-thérapie chrétienne. Je vous laisse regarder dessous la vidéo pour voir les détails sur mon site internet. Vous comprendrez un petit peu ce que j'essaye de faire. Notamment, en ce moment, je propose aussi trois cycles particuliers de dix séances d'1h30, un cycle sur le fruit de l'esprit, un cycle sur l'armure du chrétien, un cycle sur la féminité. Je créerai d'autres cycles. Ce sont des cycles qui sont à cheval entre une simple méditation que j'appellerais créative et des outils art-thérapeutiques. Donc ce n'est pas vraiment de l'art-thérapie et ce n'est pas vraiment juste de la créativité toute seule. C'est à cheval entre les deux et j'essaye de mettre Dieu dans ces histoires-là. Donc, si vous voulez, moi, ça fait des années que ces thèmes de guérison me touchent, me parlent, me font réfléchir. Et j'avais à cœur de faire cette vidéo parce qu'en fin de compte, si je devais résumer un petit peu ma pensée dès le départ, je dirais que parce que l'homme a besoin de trouver du sens, parce que l'humain a besoin de trouver du sens à ses questionnements, il essaye de souvent caser Dieu dans une boîte pour le définir en fait. Et est-ce que vraiment notre définition du caractère de Dieu est juste ? Est-ce que vraiment c'est une réponse et tout ça ? Alors, si je devais donner un verset aussi pour introduire cette vidéo, je citerais ce verset qui dit que connaître Christ, c'est là le secret de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Christ. En fin de compte, je crois que s'il y a vraiment une réponse de très claire, de très évidente dans ma vidéo, qui n'a aucune autre prétention, c'est bien celle-ci. C'est vraiment ce message de connaître Christ. Il faut toute une vie et ce n'est pas suffisant pour connaître Christ. Et nous ne connaîtrons que partiellement sur cette terre. Nous aurons une révélation entière et pleine quand nous retrouverons notre époux, Jésus-Christ. Déjà, je vais peut-être commencer par une expérience qui m'est arrivée en début de semaine. Et cette expérience, je vais essayer d'être le plus respectueuse possible dans l'explication pour l'anonymat de la personne. En fait, cette expérience, c'est qu'en début de semaine, je suis partie chez une sœur qui avait besoin de délivrance spirituelle, qui s'y était préparée et qui pourtant est née de nouveau et a Christ depuis longtemps. Elle parle en langue et tout ça. Et quand elle est arrivée au baptême, elle a eu un temps de repentance où elle a renoncé et demandé pardon à des choses de son ancienne vie. Et pour autant, quand nous sommes allés la voir, il a fallu presque recommencer et aller un petit peu plus loin avec ce temps de repentance. Gloire à Dieu ! Des démons ont été chassés, cette personne a été libérée. Il faut maintenant qu'elle se saisisse de son identité en Christ, de son autorité en Christ, qu'elle laisse l'esprit renouveler son intelligence. Mais en tout cas, le Seigneur a fait grâce, il est fidèle, il est intervenu. Et vraiment, merci Seigneur ! Mais pourquoi je cite cet exemple ? Parce que je crois vraiment, bibliquement, que tous les disciples sont appelés à baptiser des gens, à guérir des malades et à chasser des démons. Pour autant, je crois aussi bon de dire que derrière ces choses-là, il y a une responsabilité et que nous aurons, entre guillemets, des comptes à rendre à Dieu devant l'Éternel quand nous serons face à face avec Lui. Et je crois donc qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère et qu'il est important de bien comprendre que faire les choses à moitié, et bien finalement, c'est peut-être même encore pire que de ne rien faire du tout. Je répète, faire les choses à moitié ou de manière incomplète, c'est peut-être même encore pire que de ne rien faire du tout. Aussi, sur cette chaîne, j'essaye vraiment d'expliquer que le processus de la nouvelle naissance est très important et qu'aucune étape de cette nouvelle naissance n'est à négliger. Ce qui fait que souvent, on se retrouve avec des églises qui bâtissent des gens en leur faisant faire un simple plouf et des assemblées qui sont pleines de personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui, pour celles qui sont nées de nouveau, ne sont pas encore libres. Ce qui fait que je peux entendre aussi des personnes qui sont venues vers moi me dire qu'elles voulaient se refaire baptiser et s'entendre dire que c'était ridicule et qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Alors, à ce constat, je réponds une seule chose. Nous n'avons aucun droit de nous mettre entre la personne et Dieu. Si une personne estime qu'elle a besoin de se refaire baptiser, personnellement, je ne l'empêcherai pas. À part si cette personne s'est déjà fait baptiser 3, 4, 5, 10, 20 fois, évidemment. Mais si la personne estime que son baptême a été mal fait et qu'elle souhaite se refaire baptiser, j'accepterai. Voilà. De la même manière, parce que je l'ai expérimenté aussi, je peux l'affirmer, oui, une personne née de nouveau peut avoir besoin de délivrance spirituelle et peut être liée à des démons. Je répète, oui, une personne chrétienne, bel et bien née de nouveau, peut être encore liée à des démons et avoir besoin de délivrance spirituelle. Rien que c'est sur ces deux affirmations, je choque. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité et ça m'est égale. D'ailleurs, je précise que je tourne cette vidéo dans ce sens-là parce que je la mettrai en plusieurs parties sur TikTok. Voilà. Et puis souvent, vous me regardez depuis votre téléphone, donc ça ne change pas grand-chose finalement, le format pour vous. Je le répète encore une fois, je crois vraiment, parce que je le constate, que dans les églises, il y a une grande majorité de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. et quand elles sont nées de nouveau, il y a aussi une quantité de personnes non négligeables qui a besoin de délivrance spirituelle. Oui, c'est possible. Maintenant, vous me direz, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Parce que dans nos enseignements, on entend que si une personne a reçu le Saint-Esprit et baptisée dans le Saint-Esprit, eh bien, elle ne peut pas cohabiter avec des esprits démoniaques. C'est vrai, je me suis posé cette question moi-même pendant des années, notamment par rapport à ma pratique professionnelle. C'est un sujet qui me passionne, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est une très bonne question. Eh bien, je dirais qu'une piste, un élément de réponse, c'est l'enseignement. Quand une personne décide de se faire baptiser, dans les églises, souvent, on lui propose une préparation au baptême. Cette préparation, souvent, est un temps de, entre guillemets, d'enseignement par rapport à la doctrine du baptême. Et je ne dis pas que c'est le cas de toutes les églises, soyons clairs, mais l'ayant déjà rencontré souvent, très souvent, je dis quand même qu'il y a des églises qui enseignent mal les gens. Ce qui fait que, quand il y a de la repentance dans ces temps de préparation de baptême, eh bien, simplement, c'est un temps où on va prier très rapidement avec la personne qui demande pardon à Dieu pour ses anciennes pratiques, pour son ancienne vie, et qui renonce à certaines choses de son ancienne vie. Et derrière ça, il n'y a pas de délivrance. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que, pour accéder à la nouvelle naissance, il faut que notre vase soit complètement vide. Pour accéder à la plénitude du Saint-Esprit, il faut que notre ancienne vase soit vide. C'est là où Jésus va dire qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est impossible. Impossible. Moi, ici, quand je pratique des baptêmes, quand je pratique des entretiens de repentance, oui, la personne cite toutes les choses auxquelles elle renonce, et elle demande pardon à Dieu par rapport à ces choses-là. Mais moi, derrière, je chasse les esprits, les démons qui sont liés à toutes ces pratiques-là, que ce soit avant le baptême ou dans l'eau. Voilà. Parce qu'aussi, un autre enseignement qui est souvent entendu dans les églises, c'est qu'à partir du moment où on est dans l'eau, qu'on rentre dans l'eau, qu'on se fait baptiser, eh bien, on reçoit le baptême dans l'esprit. Ou même des fois avant, quand Dieu nous appelle, on dit à la personne qu'elle a reçu le baptême dans l'esprit. Et ça, pour moi, c'est complètement faux, bibliquement, ça ne tient pas du tout la route. Pas du tout, du tout. Voilà. Ce n'est pas forcément automatique. Oui, c'est vrai, certaines personnes reçoivent bel et bien le baptême dans l'esprit avant le baptême. Ça arrive. Oui, ça arrive qu'une personne reçoive le baptême dans l'esprit dans l'eau automatiquement. ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas automatique. Pour ma part, pour vous donner un autre exemple, cet été, nous avons baptisé dix personnes, quasiment toutes en même temps, et dans l'eau, toutes ont eu besoin qu'on chasse des démons. Toutes ont manifesté. Toutes ont eu besoin qu'on chasse des démons. Sans aucune exception. Sur les dix personnes, les dix personnes avaient besoin d'être délivrées spirituellement. Elles ont manifesté dans l'eau et nous avons dû chasser. Du coup, je ne vous cache pas que maintenant, quand je vois une vidéo de baptême d'un frère ou d'une sœur dans la foi, je suis réjouie, oui, mais pas complètement, parce que je ne suis pas sûre que cette personne ait reçu le bon enseignement. Je ne suis pas convaincue toujours que cette personne ait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tout comme je ne suis pas sûre et convaincue que cette personne ait été libérée des choses qu'il la retenait, qu'il la possédait dans son ancienne vie. Je n'en ai aucune certitude au vu de mon expérience. Donc, pour moi, la clé, c'est vraiment l'enseignement de départ par rapport à la nouvelle naissance et par rapport au baptême. Je le dis fermement devant cette caméra. Pour moi, le baptême n'est pas seulement un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un verset qu'on sort très souvent, mais comme beaucoup de versets qu'on sort de la Bible, si on le prend tout seul, ça n'a aucun sens ou c'est incomplet. Le baptême n'est pas juste un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême n'est pas juste un symbole. Le baptême est un événement hautement surnaturel. Hautement surnaturel. D'ailleurs, quand même, on entend souvent des personnes qui vont se faire baptiser, dire qu'elles se sentent mal, qu'elles sont attaquées avant, pendant et après leur baptême, spirituellement. Donc, ça montre qu'il y a un enjeu réellement surnaturel et spirituel derrière le baptême d'eau. Attention, en disant ça, je ne dis pas que le baptême d'eau est ce qui sauve. Je ne dis pas que le baptême d'eau est ce qui sauve. Je dis seulement que le baptême d'eau n'est pas juste un petit plouf et n'est pas juste symbolique d'un engagement d'une personne envers Dieu. C'est la seule chose que je dis. Pourquoi je dis ça ? Encore une fois, j'appelle à la responsabilité. Oui, un disciple est appelé à faire des disciples et à baptiser d'autres personnes, mais il y a une réelle responsabilité derrière. Il y a un réel enjeu derrière le baptême et la nouvelle naissance d'une personne. Et il y a un réel enjeu aussi dans l'accompagnement après baptême de cette personne sur des mois et des mois, voire même des années. Et le but de baptiser quelqu'un, bien entendu, c'est de faire en sorte que cette personne à son tour puisse porter du fruit, du bon fruit. Souvent, on parle du fruit du Saint-Esprit, mais ce n'est pas que ça, le bon fruit. Et quand Jésus dit que quelqu'un qui ne porte pas de bon fruit est fait pour être jeté au feu, pour être arraché et jeté au feu, ce n'est pas juste parce qu'une personne ne manifeste pas le fruit de l'Esprit. Le fruit d'une personne, c'est aussi une personne qui comprend qu'en étant sauvée, elle est appelée à son tour à faire d'autres disciples. Voilà quel est l'enjeu. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous sauve. Il ne nous sauve pas juste pour nous, personnellement. Mais je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà dit tant et tant de fois sur cette chaîne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous partager. D'autant qu'avec ma pratique, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, qui ne vont pas bien, qui ne sont toujours pas libres et avec qui, décemment, je suis très claire en leur disant que ce n'est pas une simple psychothérapie dont elles ont besoin. À des moments, ça aide, à des moments, la parole simple va libérer. Mais ce n'est pas toujours si évident. Voilà. Je crois qu'une personne peut vivre des délivrances toute seule chez elle, que Dieu peut la délivrer chez elle. Mais je crois aussi que, comme pour le baptême dans le Saint-Esprit, le fait de confesser devant quelqu'un, le fait qu'un frère ou qu'une sœur puisse imposer les mains à cette personne qui a besoin de liberté est crucial. J'en profite pour dire que pour toutes les personnes qui citent sans arrêt le fait qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas se précipiter pour imposer les mains, qu'il y a un contexte dans ce verset et que ce contexte est clair. Il s'agit de mettre des anciens au rôle d'anciens, au rôle de conducteur spirituel. C'est dans ce sens-là où nous sommes appelés à ne pas choisir n'importe qui avec précipitation comme conducteur spirituel. Ça n'a rien à voir avec le fait de guérir des malades et de chasser des démons. Absolument rien à voir. Tout comme je profite de cette vidéo pour dire qu'un démon ce n'est pas un virus, ce n'est pas contagieux. Je tiens aussi à profiter de cette vidéo pour parler du sujet de la guérison. Souvent, je trouve personnellement et je croyais ça aussi avant en utilisant notamment le texte de Job sans vraiment le comprendre que Dieu n'est pas sadique. Je m'explique. C'est un petit peu caricatural et exagéré d'utiliser le mot sadique mais pourtant si on est honnête envers soi-même c'est un petit peu ça que ça veut dire. À certains moments, on essaye d'expliquer une non-guérison en disant que si Dieu ne nous guérit pas tout de suite c'est pour nous faire des leçons, pour nous apprendre des choses. Je trouve que c'est en finalité à moitié vrai et surtout très faux. Et ça fait passer Dieu pour qui il n'est pas. Autrement dit, Dieu nous donne des leçons et éventuellement un jour il nous guérira et que ce n'est pas nous qui allons maîtriser le quand et le comment mais qu'on doit passer par des cases avant pour que Dieu nous donne des leçons, nous apprenne à grandir, à changer notre caractère, etc. Personnellement, avant j'y adhérais parce que c'est ce que j'ai entendu et parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Mais au fur et à mesure de ma relation avec le Seigneur, je constate de plus en plus que c'est un raisonnement qui est faux. Et qu'encore une fois, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, si nous raisonnons comme ça, c'est justement pour trouver une raison qui est logique dans notre cerveau humain pour expliquer pourquoi Dieu ne guérit pas tout de suite. Pourtant, la Bible est claire. Jésus l'a dit, il n'est pas un menteur. Par le nom de Jésus, nous pouvons guérir des malades. Aussi, quand un malade n'est pas guéri, ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu ne veuille pas la guérir tout de suite ou rapidement. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. On essaye juste de justifier notre foi quelque part d'une certaine manière. On essaye de trouver du sens à des réponses qu'on ne trouve pas autrement. Donc, la seule réponse qu'on se donne, c'est que Dieu, d'une certaine manière, est sadique, qu'il nous laisse dans notre souffrance, qu'il permet notre souffrance pour nous faire comprendre certaines choses. Et à cela, je dis clairement que je suis en désaccord. Alors, pourquoi, à certains moments, Dieu ne guérit pas tout de suite ? Pourquoi Dieu ne guérit pas tout de suite ? Je dirais que la clé, elle est dans ce verset que je vous ai cité en tout premier. L'enjeu, c'est connaître Christ. Connaître Christ. Et comment connaître Christ, si ce n'est en passant du temps avec lui, à son écoute ? Comment connaître Christ, si ce n'est reconnaître son caractère ? Quand il a été sur terre, est-ce que vous croyez décemment qu'il a approché des personnes en lui disant « Je sais que tu souffres, mais pas tout de suite. Je ne vais pas te guérir tout de suite. » Ça n'est jamais arrivé dans la parole. Jamais. Si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'à chaque fois qu'une personne est venue pour recevoir une guérison, elle a été guérie. À aucun moment donné, Jésus n'a renvoyé une personne en lui disant « Pas tout de suite, repasse me voir dans quelques mois. » Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors pourquoi essayons-nous de trouver du sens à notre souffrance en disant que Dieu permet que nous souffrions pour nous apprendre des choses ? C'est pervers. C'est un raisonnement qui pour moi est pervers et je ne crois pas dans un Dieu pervers. Je crois dans un Dieu plein de compassion et plein d'amour et plein de tendresse. Je crois que quand nous souffrons, Dieu souffre avec nous. alors pourquoi Dieu ne guérit pas tout de suite ? Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi dire que ça vient de Dieu ? Le problème, c'est nous-mêmes et c'est souvent ça que nous avons du mal à accepter. Il y a des choses en nous qui bloquent beaucoup l'action de Dieu dans notre vie et dans celle de notre entourage. et vouloir accuser Dieu d'une certaine manière avec plein de bienveillance bien entendu du fait que nous ne soyons pas guéris et libérés. Eh bien, c'est le jeu du diable. Soyons clairs. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Elle était sur mon cœur depuis presque une semaine et demie. En disant tout cela, je n'apporte finalement pas trop de réponses. La seule réponse que je vous donne à vous pourquoi, c'est d'apprendre à connaître Christ. Encore. Plus Christ va prendre de la place en vous, plus vous allez accéder à des réponses bien sûr, mais surtout à votre liberté et à votre guérison. Mais personnellement, je dis un grand attention. Attention à ne pas mettre Dieu dans une boîte. Attention à ne pas avoir la prétention d'avoir tout compris. Attention à ne pas donner une personnalité à Dieu qu'il n'a pas. Juste pour donner du sens à nos raisonnements et à notre logique humaine. C'est un leurre et forcément si nous rentrons sur des leurres, il y aura des blocages. Forcément. Forcément, parce que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Je le répète et c'est peut-être la seule chose avec laquelle je finirai cette vidéo. Quand Jésus a marché sur cette terre, à chaque fois qu'une personne avait besoin de guérison et de liberté, à aucun moment donné, je dis bien à aucun moment donné, Jésus a répondu à cette personne « Attends, pas tout de suite. On verra dans une semaine, dans six mois, dans cinq ans, dans dix ans. » Il a toujours guéri tout de suite. Il a toujours répondu à la demande des gens qui avaient besoin de lui. Toujours. S'il y a bien une question que je vous pose, que je me pose à moi-même et que Jésus a déjà posée aussi quand il a marché sur cette terre, c'est « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » C'est vraiment la question la plus importante. Qu'est-ce que tu veux ? Et si vraiment tu veux ta liberté et ta guérison, jusqu'où es-tu prêt à aller ? Jusqu'où ? Jusqu'où ? Jusqu'où ? Nous sommes appelés à marcher dans la victoire. Si nous avons reçu cette fameuse armure du chrétien qui est citée dans Ephésiens 6, ce n'est pas pour nous défendre ou pour nous protéger, c'est surtout pour attaquer. Il paraît que le royaume des cieux appartient au violent. Aussi, ce qui est insidieux dans cette histoire de faire dire que Dieu nous permet de souffrir pendant des années et des années pour notre bien, pour nous apprendre des choses, c'est qu'on apprend à devenir des gens qui subissons, des gens qui sommes dominés par les choses, par les événements, par les circonstances, par des esprits, alors que nous sommes réellement appelés à dominer sur ces choses-là, sur toutes ces choses-là, sur les circonstances, sur les esprits, sur notre corps, sur notre âme, sur tout en fait, sur absolument tout. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Croyez-moi, c'est un sujet que je sasse et ressasse et ressasse et ressasse depuis des années dans mon esprit. Non, nous n'avons pas un Dieu injuste, un Dieu sadique qui nous laisse dans notre souffrance pour notre bien. Non. Non, Dieu ne soigne pas le mal par le mal. Ça, c'est l'homéopathie. Non. Pas du tout. Dieu est clair. Il nous appelle à la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La parole de Dieu ne dit aucun mensonge et ne se contredit jamais. Si nous trouvons des contradictions, c'est que nous ne comprenons pas et il faut accepter en toute humilité de dire « Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Instruis-moi. Montre-moi qui tu es. Révèle-toi à moi. Je me mets devant toi. Je me mets à genoux. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur de te mettre dans des boîtes pour expliquer mes raisonnements, ma logique humaine, pour expliquer ma souffrance. Pardonne-moi. Pardonne-moi de croire que pour mon bien tu permets que j'ai mal. La conclusion de Job c'est « J'ai entendu parler de toi mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Maintenant je te connais. » Et la clé, elle est là. La clé, elle est seulement là-dedans. Tu veux ta guérison. Tu veux ta liberté. Laisse Christ prendre plus de place en toi. Laisse Christ prendre plus de place en toi sans aucun préjugé. Pas avec ta logique humaine, pas avec ton intelligence humaine, pas avec tes raisonnements humains, mais par l'esprit. Si tu es vraiment né de nouveau, tu es appelé à marcher par l'esprit, non par la chair. Ce qui est de la chair est de la chair et ce qui est esprit est esprit. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Je ne veux pas juger. Ce n'est pas du tout le propos de ma vidéo. Je ne veux pas juger. Je ne veux pas juger. Je sais ce que c'est la souffrance. J'ai beaucoup souffert et certainement que je souffrirai encore à nouveau. Mais dans ma souffrance, c'est ce que j'ai compris. Donc je tenais à te le partager. Si aujourd'hui, tu n'es pas encore libéré ni guéri, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Dieu t'aime trop. Il t'aime beaucoup trop pour te laisser souffrir, pour te laisser enchaîner, pour te laisser non guéri. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu dans lequel je crois. Ce n'est pas le Dieu dans lequel je crois. Et le danger, pour moi, c'est justement de se créer toute une théologie dont la Bible ne parle même pas. Jésus va dire aujourd'hui, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, s'est approché de toi. Quand nous voulons guérir des malades ou chasser des démons, bien sûr, c'est au nom de Jésus, c'est sur ordre du Seigneur. Mais si, ça ne vient pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas te culpabiliser en te disant que c'est de ta faute. Je veux juste t'encourager. Je veux juste t'encourager à reconnaître ton ignorance, à t'humilier devant Dieu, à aller à ses pieds pour mieux le connaître, pour le connaître davantage, pour le connaître davantage. La parole dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Autrement dit, dans les lieux spirituels, tu es déjà considéré comme guéri et comme libre. Saisis-toi de cette guérison, saisis-toi de cette liberté. N'aie pas peur d'aller voir un frère ou une sœur, de confesser, de renoncer aux choses auxquelles tu sais que tu dois renoncer. Même si un jour tu as dit devant un pasteur ou devant un ancien Seigneur, pardon pour ceci, je dis Seigneur, pardon pour cela, j'y renonce. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Moi, quand je fais des entretiens de repentance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la personne fait ça, elle demande pardon, elle renonce, mais derrière, je chasse. Si la personne a pratiqué du catholicisme ou n'importe quelle pratique spirituelle ou ses ancêtres, je chasse des esprits qui sont liés à ces religiosités, à ces pratiques spirituelles. Si la personne a eu des rapports sexuels ou autres, des avortements ou que sais-je, je lis et je chasse les esprits qui sont liés à ces choses-là. Si la personne a eu des abus sexuels, des abus psychologiques, je lis, je coupe les liens et je chasse les esprits liés à ces pratiques-là, à ces événements-là. Si la personne a subi du rejet, de l'abandon, des choses comme ça, de la colère ou que sais-je, je lis, je chasse ces esprits-là. sans être trop spirituel. Pour autant, il faut reconnaître que ce n'est vraiment pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais vraiment contre des esprits. Et j'apprends. Vraiment, je vous le dis, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Tous les jours, j'apprends. Il y a quelques années, je n'aurais jamais tenu ce discours. Mais plus le Seigneur me fait vivre les choses, plus mon regard, les lunettes que je mets pour lire la parole changent, plus j'ai des profondes révélations, plus il se passe de choses dans ma vie intérieure. Mais aussi pour les gens qui me contactent et chez qui je vais et pour qui je prie. Il se passe des choses incroyables, incroyables. D'ailleurs, des personnes chez qui tous ces esprits ont été chassés, souvent la guérison physique intervient. Je l'avais déjà dit sur cette chaîne, j'avais déjà témoigné. Mais une fois, lors d'une rencontre, je me suis retrouvée face à une sœur qui boitait et je me suis dit vraiment, il va falloir prier pour elle, il faudra quelqu'un prier pour elle avant son départ. Et quand je suis venue la voir et que j'ai posé la main sur sa tête et qu'elle est tombée au sol, eh bien, ce que Dieu m'a fait faire d'abord, c'est chasser des esprits et à la fin, j'ai prié pour sa guérison physique et elle ne boitait plus du tout. Cette femme dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, concrètement, nous avons passé l'après-midi en repentance et à chasser des démons. C'est parce qu'on essaye de mettre de la logique dans nos raisonnements humains qu'on se retrouve avec des dérives. entre ceux qui estiment que tout n'est pas spirituel et qui ne font rien et ceux qui estiment que tout est spirituel et qui en font trop. Il y a toujours un juste milieu entre les deux. Toujours. Je ne dis pas que j'ai encore tout compris. J'apprends encore. Mais la seule chose que je peux affirmer, c'est que notre Dieu est vraiment plein de compassion, plein d'amour et qu'il veut vraiment nous apporter la liberté. Vraiment. vraiment, vraiment. Il ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alors, je finirai cette vidéo vraiment en t'encourageant à le connaître. À le connaître. Mets ta priorité sur lui. Vraiment. Fais tout pour le connaître. Absolument tout. Et ça coûte soi-même en premier lieu. Ça coûte réellement. mais c'est que du bonheur en finalité. Ce n'est que du bonheur. C'est un commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ce ne sont pas juste des mots. Il t'a choisi. Il t'aime. Il t'aime depuis bien avant ta naissance et ta nouvelle naissance. Crois-tu vraiment que Dieu veut te faire souffrir pour ton bien, le crois-tu vraiment ? Sois béni, mon ami. de la vie. C'est un peu tout. C'est un peu Sous-titrage ST' 501